Salut YouTube, alors on va jouer aujourd'hui Super Seducer, c'est écrit dans le titre ici en dessous. Je tiens quand même à faire une, même pour les gens qui sont sur Twitch aussi en même temps, je tiens quand même à faire un petit préambule à ce gameplay. C'est bien évidemment du second degré, tout ce qui est fait dans le jeu c'est du second degré. Les jeux vidéo c'est avant tout pour s'amuser, c'est fait pour faire des choses que peut-être vous ne feriez pas dans la vie de tous les jours. Donc voilà, gardez bien ça à l'esprit, l'objectif c'est pas de dénigrer qui que ce soit, d'être sexiste ou autre, même si je peux comprendre qu'il y a des personnes qui puissent être choquées, mais je tiens quand même à le dire, je sais qu'il y aura peut-être des gens qui vont prendre ça pour du premier degré, ceux qui découvrent via cette chaîne, mais voilà, le but c'est de s'amuser, et puis aussi c'est aussi de montrer les choses à ne surtout pas faire, comme ça moi après dans votre vie de tous les jours vous êtes mieux. Salut Makouni, et donc on est type art avec Super Seducer ! Et donc je compte sur vous pour m'aider bien évidemment sur Twitch, et sur Youtube, il y a la première vidéo qui va arriver. Alors il n'y a pas de musique dans le jeu, donc je vous explique brièvement le principe du jeu, c'est un... mais attendez, excusez-moi, voilà, donc ça va faire des altabachama. Donc le but du jeu c'est un simulateur de séduction, de séduction, donc on va draguer comme un bon gros beauf bien évidemment, sinon c'est pas marrant. On est parti, j'espère que le son ne va pas vous exploser aux oreilles, le chat je compte sur vous pour me dire si vous entendez ou pas. chapitre 1, donc on regarde combien on a de chapitres, je sais pas. Mais ça va, il y a de quoi faire dans le premier épisode, à quelques-uns. Ok, on est parti avec Fille dans la rue. Oui, je veux jouer. Ok. Alors, hop, on a repéré la victime, et là, donc c'est un jeu à choix multiple. Donc voilà, le but, participer ensemble, ça soit interactif, parce que c'est pour juste moi jouer dans mon coin, mais je ne stream pas, je ne fais pas de vidéo YouTube, et rien qui se passe, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on propose ? Donc on a plusieurs propositions, on a soit la A, donc approche-toi directement en face, ok, donc c'est un peu genre en mode un peu agressif. Vous voyez, ok, ça va. La B, on a approche-toi de face et un peu sur le côté, ok, d'accord, fait semblant d'être un vâcle, marche à côté d'elle, ouais, siffle, madame, donc ouais, ça fait siffler, et ça va mademoiselle en marchant à côté d'elle ? Bon, si vous avez déjà des propositions, n'hésitez pas, sinon après j'irai de moi-même, ah ben évidemment. Ah ouais, donc franchement, est-ce qu'on parle vraiment genre sur de la bouffitude à 6000% ? Ou genre si on y va genre en mode tranquille, normal quoi ? C'est la question que tout le monde se pose. Franchement, le semblant d'être aveugle, il a l'air exceptionnel, exceptionnel, parce que le sifflet, non, genre c'est trop, mais le marche à côté d'elle, y'a, ça va mademoiselle ? C'est juste magnifique. Je vous laisse encore quelques secondes, ceux qui veulent répondre, sinon on est parti. Mais à mon avis, moi je suis chaud pour commencer par un petit faire semblant d'être aveugle, honnêtement. Franchement, ça me tente bien, le petit aveuglitude là, aveuglitude sur 10. Je réponds parce que je vois un tweet, donc je me dis pour une fois qu'elle ne répond à mon tweet, on ne sait jamais. Si c'est une autre, la F, sinon c'est la C, c'est pas mal. F, yo mademoiselle, ça va, on marche à côté d'elle ? C'est vrai que ça a l'air pas mal. Le yo mademoiselle, yo ça va ? En fait, le truc, c'est que le faire semblant d'être aveugle, c'est tellement mon humour. Ok, on va, ok Makoni, on va suivre sur la boffitude. F to pay respect. On est parti, on va avec le Y words. C, ah non, c'est bon. Ah ouais, on a pris. Ok, donc c'était vraiment... Ça va, il est soft encore, yo mademoiselle. Ok, le semblant d'être aveugle, la vie de ma mère, on part sur ça. Oh, même pas de compassion, quoi. Non, même pas. Bon, allez, on va faire le truc, c'est vrai. Putain, mais exceptionnel. Siffler, non, ça on sait bien. Bon, allez, on va pas faire toutes les questions non plus à chaque fois, je vous rassure. C'est juste, enfin, toutes les réponses, pardon, parce que toutes les questions, on va aller faire, c'est pas si tu veux. Approche-toi directement en face. Approche-toi de face et un peu sur le côté. Marche à côté d'elle. Ouais, le marche... Ouais, peut-être ça, mais c'est un peu... Approche-toi de face. En fait, c'est vraiment ça, ça. Écoute, on va marcher à côté d'elle. Hey, listen, I just saw you and you look really nice. Are you busy? Where you headed? Ah ouais, non, même pas. Il faut passer de femme. One of the key rules in the daytime is that you don't want to end up walking next to the girl. It's very stalker-ish, and so you should avoid it. You want to stop her, she doesn't stop, you let her go. Pointless, doesn't do anything, wrong choice. Ok, donc on est vraiment un nul, mais nul, 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 nul. Approche-toi directement en face, de face et un peu sur le côté. Bah, écoute, on va faire sur le côté, alors. Fais une vidéo où tu testes les approches dans la vraie vie, j'ai envie de te voir la veuve, comme il a joué. Oui, bien sûr, avec le Covid et tout, ouais, ouais, je vais faire ça, ouais. Avec ma tête aussi, je vais aller en live devant des gens et faire ça, mais je vais me prendre une balayette, mec. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu... Ah ouais, mais il y a moins de rien à faire, en fait. De t'éviter, mais je ne veux pas lui bloquer le chemin. Ok, ok, ah ouais, bah on a vraiment raté tous les trucs, on est vraiment nul. Ah, petite musique, je pense que c'est la bonne réponse. That's correct, when you stop a go on the street, you need to be directly in front of her and also leave enough space so that she can slow down and comfortably stop. Ok, donc c'est pour ce genre d'image que je risque de me faire... Après, le jeu est dispo sur Twitch, donc moi, je ne force pas à Twitch jouer à ce jeu-là. Il est dans la liste des jeux qu'il propose, donc bon. Ok, je t'ai aperçu et je veux juste te dire que tu es très élégante. Salut, t'as une minute ? Salut, on ne serait pas déjà vus à un cours de yoga, je te trouve très jolie, j'aimerais te léger là tout de suite. Je suis certain que c'est non. On n'était pas dans la même université. Je pense qu'on va apprendre le côté université. Parce que le yoga, genre, elle va dire, mais je ne fais pas de yoga. L'école, genre, elle a au moins été à l'école, quoi. C ou E et C ou IN. On va partir sur cela, on part sur là. Correct me if I'm wrong, but didn't you used to go to this college over here ? I'm sure I recognize you. Yeah, actually. Ah, yeah, I was sure. Was it, what was it, drama class ? I did take drama ? I don't remember you. I knew it, I knew you looked familiar. How long ago ? Hmm, what was it, I don't know, six years or something, right ? Hmm, not for me, but at school we both took drama. Ok, ok. This is okay, you can say things like, you know, you're from my yoga class, you're from my college. Might be okay, not bad. So what's your plans for today ? I'm actually going to the park to feed the squirrels with my friend. What, feed squirrels ? Yeah. And ducks ? Squirrels ? No, just the squirrels. These little guys, yeah ? Yeah, we got them to be our friends. What do you feed them, like hot dogs ? No, um, almonds ? Almonds ? Yeah. That's their favorite, is it ? It seems to be. That's nice, well they're really cute, aren't they ? They are very cute. You like animals ? I do. Hmm, nice. That sounds fun actually, I never thought of that. Buy some almonds, go feed this squirrels. You should try it sometime. Ok. And what are you doing today ? Oh, elle a relancé avec une petite question de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Non mais ça c'est parce que le mec il est plutôt beau quoi ça. La vie de ma mère, t'arrives et tu commences à parler des cuis, elle fait ah ouais, ok, salut, au revoir. Elle va te répondre de qu'est-ce que ça peut te faire. Alors posez-lui des questions pour que ce soit elle qui parle le plus. T'es tellement belle ça te dérangerait pas que je t'embrasse. Parle beaucoup. Non, non, ça on sait bien qu'il faut pas parler beaucoup. Ça c'est mon premier nom. Do you live local around here somewhere ? Yeah. That's nice. And do you spend a lot of time in this area ? Um, I do, yeah. There's a nice coffee shop just down there, have you been there ? I have, but I'm going to meet a friend actually so I need to go. Okay, what's her name ? Is it a he or a she ? Ah, dommage. In the beginning, the girl actually shouldn't do most of the talking, so you don't want to ask a bunch of questions. You want to make statements and do most of the talking yourself. Ah ouais, d'accord, c'est dans ce sens-là, c'est de dire oui, pas lui poser des questions. Okay, okay, on est vraiment nul. Moi je pensais genre qu'elle soit avec qui parle et on lui pose des questions. Oh merde, je me suis en paix ! Why not ? I'm not trying to fuck you in the arse or anything, just a little kiss. Fuck you. J'ai cliqué trop vite, c'est pas ceci-là. This is the definition of creepy, the kind of stuff that's going to get you arrested, thrown out of places by security and in all kinds of problems. So don't do it. If you want to make a sexual advance on a girl, it's cool, you do it smoothly and you do it the right time. Oh là là là, j'ai mon doigt glisser, ça c'est le drame de beaucoup de... Personne m'en doit glisser. Yeah, I was just walking, there's a nice park down there and then I'm going to meet some friends but I've got like 40 minutes and that's why when I saw you and I thought you looked friendly so that's why I came over and said hi. Okay. Okay. In the early stages of an interaction, you actually do want to make most of the conversation so that she has a chance to relax, get comfortable talking to you, snap out of the mindset that she was in, thinking about what she's doing and where she's going. So that's the right one. We might hire some bikes and go riding around the park. There's like a nice spot where they rent out bikes and it's on the lake. Yeah, but you ride bikes in that? Well, I'm English. You know what we do, like the penny-farding and the suit on, I'm sitting really up straight. It's very fancy for bikes. I will change. Okay. Okay. Alors, faire semblant de regarder ses boucles d'oreilles pour pouvoir la toucher. Genre non, jamais. Commencer à te toucher pour l'exciter. Mais c'est vraiment trop... C'est trop abusé. À chaque fois, c'est trop dans la vie. Trouve une excuse pour retirer ta chemise et montre ton corps. Demande-lui ce qu'elle fait dans la vie car elle ressemble à une artiste. Demande-lui quel genre de coiffure tirer bien. Trouve une excuse pour retirer ta chemise et montrer ton corps. Ouais, mais voilà. Ça, c'est ce genre de truc, Makouni, je ne peux pas faire en direct. Enfin, il y a quand même des personnes qui aiment mon corps. C'est pas un problème. Alors, commencer à toucher, faire semblant de regarder. Non, non, non. On va faire... Demande-lui ce qu'elle fait dans la vie car elle ressemble à une artiste. Ça, c'est un peu sur les deux. Et tell me, what do you do? Because you look a bit artistic. Well, I actually work in non-profit. Non-profit? Charity, yeah. Ah, I like making profit. What do you do? I'm joking, I'm joking. I work in IT, but... Okay. No, that's cool. So you're not so focused on money. You like doing good things. Yeah. That's cool. Thanks. I'm focused on money. That's fair. Because IT can be creative too, so... Sure, yeah. Asking what someone does is that kind of usual question that we always ask. But in this case, you want to make a guess, make an assumption. It makes it a little bit more interesting. And if you choose something to do with fashion or art, it's always a compliment for a woman because it kind of says that she has a style. Okay. Okay. Yeah. C'est... C'est ça. Il a réussi à placer les deux cochonneries en même temps. Donc, bravo à lui. Bravo énormément. Désolé. Hop. Alors, le tu es célibataire. Demande-lui son nom et ensuite... Attends. Il dit ensuite que tu t'appelles aussi comme ça. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien. Présente-toi. Regarde sous sa jupe. Non, non, les deux. T'es célibataire, non, parce que ça fait un peu de truc. Et regarde sous la jupe, non. Genre ça, les gars. Ça, les gars. La B, oui, mais pas la D. La D, c'est non. Franchement, non. Non, 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 non. Non, franchement. Mon chanson était vraiment gros. Mais de toute façon, je pense qu'on va y avoir. Mais j'ai juste envie de le mettre. Mais je pense qu'il va se prendre une tannée. Donc, ouais, on va quand même mettre la D. Parce qu'on est des bofles. Hey, you got something on your foot, though. Let me just get it. Hey, what the fuck ? Ops. Ça va, elle était sympa. True gentleman. Un vrai gentleman, voilà. C'est comme ça. Non, non, on va dire son nom et ensuite que tu t'appelles comme ceci. Ça, c'est... What's your name ? Alexa ? No way, you're joking. No. That's my name too. I'm Alexa too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Isn't that crazy ? It is crazy. I'm joking. My name's Richard. It's still good to meet you. You too. This is a funny take on it. So, of course, you need to get her name. And in this case, you know, you followed up the very common boring question with a little bit of a joke. Of course, it's important that you can pull it off, you know, say it in a cheeky way. And it's another thing where it's guaranteed to get a laugh. And it's a question that you always need to ask. So, it's a great one. Go out and try it. What kind of things do you like to do in your free time? I actually don't have a lot of free time. I work a lot. So, when I'm not working, I like to be outside. Yeah. I try to be outdoors as much as possible. I actually bike where you mentioned. Okay. Yeah, I just try to be outdoors. So, you're one of these active people that's always doing stuff. Yeah, it's hard for me to stay sitting down. Not couch potato. Well, every now and then. But in general, no, more active than down. I'm kind of semi-active. Yeah. Like, I do some active stuff. But actually, I prefer it when, you know, someone else plans everything and they like come to this. And I always say yes. Okay. But given the choice, I often just chill at home. I like chilling. Okay. Oh, bon, il l'a eu. Il l'a pas trop baratiné. Au moins, c'est bien. Il l'a pas trop fait. Mais elle est pas mal, la technique du prénom et j'ai le même. Voilà. En plus, ça marche pas vraiment. Donc, voilà. Enfin, ça marche pas, genre, t'es le même nom qu'une meuf. Enfin, surtout moi, j'ai pas de nom de meuf. Mais voilà. Makuni. Makuni. Il y a beaucoup de meufs qui s'appellent Makuni ? Non, non. Je crois pas non plus. Donc, ça peut marcher, ça peut marcher. Bonne technique à retenir. Tu veux bien me donner ton numéro ? Genre ça, bah non, c'est trop direct. Je dois aller rejoindre mes amis, mais j'aimerais te revoir. Je peux avoir ton numéro. Vente un de tes passe-temps. J'aime ton allure décontractée. Je n'aime pas les filles qui essayent toujours d'être au top. Techniquement, vu qu'on a un peu parlé et tout, qu'il y a un bon feeling, mais que c'est pas encore assez, j'hésite à relancer d'une question. D, mais elle peut le mal le prendre. Non, le dé, c'est certain. Le prendre Makuni. Il est en train de dire, genre meuf, t'es négligé. J'ai des négligés. Et genre, t'es pas top. Non, non, c'est certain. Mais du coup, je me dis, à mon avis, c'est le bon moment de sortir, de s'en aller, de partir soi-même, tu vois. Et maintenant, c'est vrai que ça part quand même sur le truc. Mais d'un coup, on lui donne du confort en mode, voilà. Enfin, là, l'admoiselle a l'air d'être contente quand même de discuter. Et voilà. Après, parce que vente un de tes passe-temps, il a déjà parlé. C'est un peu beaucoup. Tu vois, ça, voilà. À mon avis, en partant sur le B, ça se trouve, je suis nul. Et on passe sur le B. Ok, listen, like I said, I'm meeting those friends. But why don't you give me your number and we can keep in touch, maybe meet some time. Yeah, sure. Voilà, le beau gosse. Oh, le beau gosse. Oh, le move, oh, le move. Je d'abte, tellement c'est nul. Have fun. You too, see ya. Well done, you got a fake number. Ah, merde. Oh, putain, le trap. Oh, non. On s'est fait fake numberhead. Fake numberhead, on s'est fait faked, les amis. Qu'est-ce que c'est que ça ? On était à ça, on a pris un gros cher. Comme disent les jeunes, un gros cher. Putain, oh, putain. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais c'était sûr, en fait. Mais c'était sûr. Putain, merde. Vente un de tes passe-temps. Bah, ouais, non. Voilà, j'ai envie de lui dire, meuf, t'es pas au top. Tu vois, mais, bah ouais, non, c'est... Allez, on va voir ta dépasse-temps. Tu as d'autres pieds ? Tu as d'autres pieds ? Tu as d'autres pieds ? Et c'est vraiment cool. Donc, tu as d'autres pieds. Tu as d'autres pieds. Oui, je veux dire. Oui, je veux dire. Quand tu es speaking à des filles, c'est bon pour être passionné sur quelque chose. Et un bon choix est quelque chose que tu as préfères, un hobby. Maintenant, pourquoi tu ne peux pas voir si tu peux aller et vendre quelqu'un à ça ? Et faire ça, c'est qu'ils veulent faire ça ? Ça, c'est génial. Donc, c'est la bonne option en ce cas-là ? OK, je veux dire. OK, donc, tu as dit que j'aime biker et rock-climbing. Any other outdoor activities ? Oui, lots of stuff. Racket sports. Tennis ? Oui, tennis. Et aussi squash. Tu sais quoi ? C'est l'anglais ? C'est l'anglais ? Je ne sais pas. Moi, les sports sont inventés en Angleterre, mais je pense qu'ils jouent partout. C'est comme quand tu es souvent inside, et tu as une wall à l'avant, à l'avant et à l'avant, et tu peux y aller à l'avant. Et je pense que c'est le meilleur exercice. Tu es constamment running. Oui, c'est très cool. C'est un peu dangereux, mais fun. Non, non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. La balle n'est pas si grande. Donc, même si elle t'aimera, c'est pas trop mal. OK. On peut se battre avec des raccets, mais ça n'est pas mal. Tu devrais essayer. Je peux, parfois. Tu dis que tu travailles en IT ? Carrément, elle reparle sur le truc. Au moins, elle relance. Au moins, elle relance. On a quoi comme truc ? On a dit que tu es un mannequin de fesses et c'est de lui toucher le cul. Révi sort de ce corps. Il est où Révi ? Révi fait ce genre de choses. Je vous jure, Révi fait ce genre de choses. Programmeur et parle-en avec passion. Ça drague au cas. Tu vois, il me semblait bien. Je parlais du loup. Simple de toucher des culs. RTS fan, il est là. Mais oui, voilà. Les gars, vous n'avez pas marre de faire des chaînes encore ? Tu vois, je parle de toucher des culs. Le mec se... Le mec débarque. Programmeur et parle-en avec passion. Programmeur, il dit que c'est sûr que ça ne te plaît pas vraiment. Programmeur, il change du sujet de conversation pour parler de philosophie de vie. Il dit que tu es un recruteur de mannequins. Franchement, ils sont... Programmeur et parle-en avec passion. Franchement, j'ai envie de tester là. Mais bon, c'est de la beaufrie. Il n'aime plus savoir qu'en faire. Etain... Révi, Révi... Je vous laisse choisir. Il y a ça, Bérévi, ça. Il y a vous deux. Il dit que tu es un mannequin de fête. Franchement, ce sujet est exceptionnel. Ça sent la misogynie à ce fuck. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai fait un préambule, je vous l'ai dit. Les amis, c'est vraiment genre... C'est le truc les plus beau. Je vais buy ce jeu. Il est en promotion sur Steam. Le 1 et le 2 sont à 4,60€. Pièces, je crois. Un truc comme ça. Il y a la version supporter avec des vidéos supplémentaires et tout. Même le guide, le coaching pour la vie de tous les jours. Et je pense qu'ils sont à 12 ou 13€ pièces. Sur YouTube, j'ai vu que tu es forcé de flouter. Non, c'est en fait la version 3. En fait, pour vous expliquer, il y a le 3 qui va arriver, qui devait sortir déjà dans le 13, avant la Saint-Valentin. Mais le problème, c'est qu'il a été bloqué sur Steam. Et en fait, il y a tellement de trucs nudités et tout qu'ils ont décidé de faire un truc genre... Enfin, la préversion, il a envoyé des clés. Donc en fait, le gars que vous voyez là, le monsieur en fait, le gars, pas la dame, c'est le développeur du jeu. Et lui, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il a envoyé des clés à des influenceurs et tout ça et aux gens qui... Enfin, il a fait 2-3 petits trucs pour le troisième volet. Et dans cette version-là, c'est une version Twitch-friendly et YouTube-friendly. Et aussi, pour ne pas montrer trop... Enfin, que les gens, voilà, ils ont envie un peu de suspense en fait par rapport à ça. En fait, c'est une version floutée. Il y a une version beaucoup plus clean qui existe pour éviter de se faire strike. C'est pour ça qu'ici, je vous dis, je prends le risque de le streamer et tout. Je prends le risque d'y jouer. Maintenant, il est dans la liste des jeux de Twitch. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que j'ai des problèmes. Le stream est interdit normalement aux enfants. C'est indiqué quand vous arrivez la première fois. Ça vous demande de valider. Et voilà. Tu t'imagines que tu peux code un jeu comme cela, easy ? Bah oui, oui. C'est un jeu vidéo. Enfin, c'est filmé, quoi. Et je veux dire, après, c'est des menus avec des questions. C'est pas très compliqué à faire. Après, il faut avoir le bon sujet, le bon truc, bien amener, faire les réponses. C'est quand même beaucoup de travail parce que chaque réponse, il y a une vidéo. Donc, c'est assez énorme. Vu que c'est des chemins de redirection, ouais. Superhot est ban par contre, car ils aiment pas trop que tu manges des glaçons. Ah bon ? Ok. Ok, ok. En tout cas, ici, il est dans la liste. J'ai vérifié tout avant de le streamer. Mais je vous dis, si au pire, je prendrais un strike parce qu'il y a eu de la nudité, bah voilà, c'est comme ça. Tant pis. C'est le jeu. Mais bon. No fake, déjà regardez la liste des bannes. Euh... Ouais, ouais, mais je te crois. Bon, dis que tu cherches un mannequin fesse, essaye de lui toucher le cul. Programmeur, pense à la personne. Allez, allez, on a... On a un bouffe, on a un bouffe. Alors, on y va, on y va. Oui, je travaille en IT, mais je suis aussi un arse model. Look, check it out. Oh, come on. Look at that, what do you think ? It's nice. Good, yeah ? Sure. Have a touch. Put your hand on it, it's fine. Don't be shy, come on. I'd rather not. You can, really, it's okay. No. Look, I can touch you, you can touch me. Oh my god, no, you can't. No, you can't. I could get your job. You can touch her. You know, a girl is not ready at that time for that kind of sexuality. And you can't really get anywhere by rushing that fast. Ah, Radiator. Oui, oui, oui. Radiator, ouais, ouais. Mais mec, c'est Radiator, en fait, le jeu auquel tu jouais, là. Oui, mais ça, mec, c'est... Pas dans la rue. C'est vrai. Hashtag pas dans la rue, les amis. Non, mais on savait que c'était une réponse de bouffe. On ne touche pas. les gens sans leur consentement. C'est important, on ne touche pas les gens sans leur consentement. Révi, je le dis pour toi, petit cochon. Alors, programmeur, il m'a beaucoup touché les fesses, il faut le savoir. Mais bon, on n'est pas là pour dénoncer, on est là pour jouer. Programmeur, elle parle avec passion. Ouais, voilà. D'accord. Si on dit le mannequin, ça va. I think that, you know, people think IT is boring, but at the moment, it's like the most exciting field, right? To work in. There's so many cool companies. I really love my job. So happy to go to work every day. And yeah, it's fascinating for me. That's great. If you have a job and you think it's boring, that's not important. The thing that you need to do is show that you have passion for something. If you do like your job, even if you think other people are not interested, speak passionately about it and you can get them to buy in, feel at least the emotion, even if they don't understand it that well. So, you know, don't worry about it being boring, worry about how you tell others about it and hope that your emotion will be contagious. So, do you always have girls in the street? Okay. Bon. Il répond à Revy, il dit, c'est pas halal friendly, ça? Je me demande ce qu'on penserait halal gaming. Ah, ça, c'est vrai. Enfin, si je mettais ça sur halal gaming, ça serait le scandale. Imagine la vidéo un peu connue et tout. C'est fini. Ah ouais, non, non. Au vu de l'époque actuelle, je pense que je fais une Samuel Paty. C'est... Voilà. Ça va commencer à finir. Mec, les boobs, ça, je suis certain que tu peux te faire report. Ah bah oui. Après, c'est le jeu. Moi, je joue au jeu, tu vois. C'est pas moi qui mets des vidéos olé olé sur le truc. Le jeu est comme ça, le jeu est autorisé. Donc voilà. Après, ça peut toujours être comme ça, le report. À vrai dire, ouais, souvent. Non, bien sûr que non, jamais. Pas très souvent. Mais quand quelqu'un m'attire et que je sais battre, pourquoi pas ? Seulement, s'ils ont l'air de vraiment vouloir du cul. Ouais, ouais. Les gars, alors... On voit pas mon truc. Voilà. Comme ça. Comme ça, vous voyez la réponse. En gros, si je réponds celle-là, pas très souvent. Et... Ça, c'est le plus honnête. À vrai dire, oui, souvent, c'est mort. Je vous le dis clairement, c'est mort parce qu'elle va se dire qu'en gros, le mec est un queutard. Il fait que draguer tout le temps. Non, bien sûr que non, jamais. Elle est pas bête. Elle sait que tu es en train de lui mentir. Mais c'est de la réponse acceptable. Parce qu'on peut mentir aux gens. Je vous le dis clairement. Et seulement, si elles ont l'air de vraiment vouloir du cul, c'est trop franc. Genre, c'est trop franc. Voilà. Là, ce serait vraiment, genre, trop honnête. Le problème de trop honnête, trop honnête, je peux vous le dire, c'est que ça passe pas. Donc, à mon avis, c'est pas très souvent. Mais quand quelqu'un m'attire et que je suis célibataire, pourquoi pas ? Genre, je sais profiter de la vie quand c'est nécessaire. Non, pas souvent. Mais je pense que quand je suis single, quand j'aime le look de quelqu'un, je pense que pourquoi pas commencer une conversation ? Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. On peut devenir amis, on peut se rencontrer, on peut se rencontrer, on peut se rencontrer, on peut se rencontrer, on peut se rencontrer. Voilà. on peut se rencontrer, on peut se rencontrer, on peut se rencontrer. Eh oui, les amis. La vérité. La vérité. Y'a que la vérité, Mcio. Alors, j'ai quelques minutes si on allait prendre un café. Ça, c'est après direct. Je dois aller rejoindre des amis, mais j'aimerais te revoir. Je peux avoir ton numéro ? Donne-lui ton numéro. J'habite pas loin, et j'ai l'appartement pour moi tout seul. Imagine, t'es payé à rester sur un lit et regarder le plafond. Pourquoi être payé sur un lit, regarder le plafond ? Genre, tu parles de l'avis de streamer ? Makuni, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que tu veux qu'on parle ? Est-ce que tu veux qu'on parle ? Putain. Ah, tu parles de toi, Makuni ? Ah, excusez-nous. Dure vie d'étudiant. Alors, là, techniquement, je vous jure que, là, je vais vous répondre honnêtement. Moi, j'aurais tendance à lui dire, tiens, ça, c'est mon numéro, et après, voilà. Voilà. T'en fais ce que tu veux. Mais souvent, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que la personne va se dire, mec, il faut un peu te battre. Il me faut me mériter, là. Il faut y aller, il faut un peu. Tu vois, c'est pas à moi de faire les choses pour toi. Les deux femmes, quand ils expliquent... Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok, ok. Oui, bah oui, les deux femmes qui regardent lassivement le truc. Ah, bah, tu parles de quand t'as la bonne... Ça, c'est quand t'as la bonne réponse, et... Olé, olé. Euh... J'ai quelques minutes, si on allait prendre un café, elle peut... En fait, c'est une réponse fermée. C'est oui ou non. Et le problème des réponses fermées, alors ça, c'est le côté ou les études que je suis en train de faire, mais le côté des réponses fermées quand vous voulez quelque chose, que ce soit une transaction commerciale, bien évidemment, eh ben, euh... En fait, c'est oui ou non. Souvent, c'est non. Je vous explique pourquoi. Parce que mécaniquement, on se sent... Voilà, il faut vraiment que l'envie soit là et que ça soit déjà acté dans la tête de la personne que c'est bon. Si, par exemple, je fais deux comparatifs qui sont un peu foireux, mais si, par exemple, voilà, bah oui, l'objectif, c'est d'essayer au moins d'aller boire un verre avec elle, mais si dans sa tête, c'est pas déjà acté et qu'elle a pas déjà montré deux, trois signes et la personne a pas déjà deux, trois fois, oui, je le veux, alors ça sert à rien. Ça, c'est une réponse de confirmation. Par contre, si vous faites... On va prendre dans le transactionnel, c'est pas commercial, c'est transactionnel. Dans le transactionnel, quand vous voulez obtenir quelque chose, en fait, imaginons, on va prendre de la vente, un commerçant qui va vous dire, un commercial, genre vous voulez acheter ce téléphone, qui va vous dire, ah ben voilà, je vais vous faire l'abonnement et tout, voilà, est-ce que je vous fais l'abonnement pour ce téléphone-là ? En fait, si vous n'avez pas marqué votre intention de l'acheter en disant, c'est celui-là que je veux, c'est vrai qu'il paraît bien, donc c'est pas un que vous aviez déjà en tête avant, mais vous avez été dans le magasin, vous avez fait le tour et ça vous paraissait bien. Là, en gros, ce qui se passe, c'est que dans la transaction, vous allez vous sentir forcé. Donc, le premier réflexe, c'est pas que vous n'êtes pas vraiment intéressé par le téléphone ou par aller boire un café, c'est que dans votre tête, le premier réflexe humain, c'est de dire non. Non, parce que vous vous protégez, en fait, tout simplement. C'est un réflexe. Alors, tu fais des transactions commerciales avec les femmes que tu rencontres ? Oui, mais je me suis trompé, c'est une transaction, c'est une transaction, tout simplement. Bien sûr, c'est une transaction, beaucoup d'interactions. Quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, c'est une transaction. Si tu dis, est-ce que tu peux venir m'aider demain avec mon PC, par exemple, c'est une transaction, tu as besoin de quelque chose et moi, je te rends quelque chose. C'est un service que tu demandes, au nom de l'amitié, au nom de l'argent, au nom de plein de trucs, c'est juste une transaction. Mais voilà, ici, dans la transaction de, j'ai envie d'avoir un café avec toi, je vous dis, question fermée, on va la mettre, mais à mon avis, ça risque de passer pour un nom. Ou alors, ça va être mid-tier. Je pense pas que ça va être le truc genre en mode YOLO. Bon, bah c'est Gigi. Je suis nulle. Je suis nulle. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi les femmes, j'ai du mal. Ah ouais, ça c'est tous les trucs. Ah ouais, ça c'est tous les trucs. Ok, ok. Bon bah on a fait le premier niveau. 88,89% de choix correct. Trop marquetteur de passer. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Vous êtes la promenade. Ok, ok. Mauvais choix, 9 sur 22. Wouah, wouah, wouah. La première question, c'est une catastrophe à dingue. On est passé à l'épisode 2. Petite musique. Jazzy Lounge. Eh ce truc ça, la musique. Je vais me faire strike. Ah non, ça ressemble un peu à Juice WRLD. Un truc comme ça. Alors, Demandler. Euh non, comment il s'appelle ? Un petit blanc cos là, qui est aussi décédé personnable. Blanc, tout mince, qui fait du rap un peu chill. J'ai oublié le pseudo. C'est pas Lil Bunny. Lil White, je crois. C'est ça, c'est Lil White. Attendez, attendez. Lil White. Lil White, c'est ça. Lil Pip, Lil Pip. Voilà, Lil Pip. Lil Pip, pardon. Je vais juste mettre 2 secondes avant de prendre un bon gros tas. Je pense... Ça me fait rire de ça, en fait. Allez, le strike. Voilà. Ça m'a fait penser à ça. Excusez-moi. Euh... Comment vas-tu ? Comment vas-tu briser la glace ? Donc, il y a 2 demoiselles qui sont au bar, qui boivent un petit verre tranquille. Elles sont posées. Et donc, bah, c'est en tandem. Elles sont 2. Alors, demandez-leur si elles parlent de toi. Si elles répondent que non, demande-leur pourquoi. Ok, c'est un petit truc. Dis-leur que tu te souviens de l'avoir vu à l'école. Il nous a dit non. On va pas faire cette approche-là tout le temps. Demande-leur si elles savaient que tu aimes ce que tu aimes chez une fille. Ajoute que la réponse est habité. Montre-la. Ah, mon dieu. Ah putain, je lui attendais pas. Ah, la boufferie. Apprenez le discrètement par derrière le canapé. Eh, pas mal aussi. Demande-leur de t'aider à choisir un cadeau pour ton ami. Ah, mon dieu. Je sais ce que vous allez me dire. Mec, il répond là. C'est un bel. Déjà, l'approche-toi derrière le discrètement par le canapé. Mais... Demande-leur si elles savent ce que tu aimes. Que tu aimes chez une fille. Oh, la, 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 la. Demande-leur de t'aider à choisir un cadeau pour ton ami. Ça, ça peut être pas mal comme vraie approche. Et approche-toi de discrètement par derrière le canapé. C'est vraiment weird. C'est vraiment weird. Dis-leur que tu te souviens de l'avoir vu à l'école. Euh... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh... Putain, j'ai envie de répondre la C. La vie de moi, j'ai envie de répondre la C. Mais c'est trop beauf. C'est trop beauf d'avoir une image de moi complètement beauf et nulle. Mais... Ajoute que la réponse est ta bite et montre-la. Ah, vous choisissez. Choisissez A, B, C, D ou E. Gossez, suis ton instinct. Ah ouais, ouais, ouais. Eh, il y a 7 personnes là dans le chat. Aidez-nous, aidez-nous. C, 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 c les amis. C, c, c. Donc A, B, C, D ou E. Maku, lui, c'est le shétan. Maku, lui, automatiquement, il va me dire, mec, vas-y. Euh... Fais des cochonneries, quoi. Fais les plus grosses cochonneries du monde. Par contre, attendez, parce que c'est un peu chiant. Du coup, je vais remettre ma petite Twitch copyright free. Voilà. Et je vais la mettre à faible niveau. Parce qu'il y a vraiment zéro son. Et j'aime pas quand vous avez zéro son. Ça fait un peu weird. Donc, voilà. Donc, demande-le si elle parle de toi. Elle répond que non. Alors... Bon, bah, on va prendre la réponse de Makouni. Là, c'est ta faute. Je t'essuie, Makou. Je t'essuie. 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 On est dans la merde. Je t'essuie. T'essuie. C'est sur. Oh, suive! Pas très grande. Surtout. C'est bon mais. C'est bon, c'est bon. C'est bon, je ne sais pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, comment est-ce que vous sentez-vous ? Je travaille aussi. Non, nous sommes bien, vraiment. Merci. C'est ma confiance, pour être honnête. Sorry, je n'ai pas envie de dire ça. C'est pas mal. Merci de vous pour vivre dans mon vieux. Pas de problème. Au revoir. Oh mon Dieu. C'était bien, au moins. Elle est forte. Oui, il y a des femmes fortes qui répondent avec tact et qui l'envoient chier. Voilà les amis. Pas de zizi. D'abord on embrasse, on met bien et après on met des zizi. En tout cas, elles ont super bien répondu. Donc, c'est cool. Au moins, c'était beauf, mais il s'est pris un bon gros taquet. Et encore, elles sont très gentilles, parce qu'elles n'ont pas hurlé. Demande-leur si elle parle de toi, si elle répond que non. Approche-toi discrètement d'elle. L'école, c'est un peu chaud. On va prendre le cadeau. Le cadeau, je pense, ça peut passer. On va prendre le cadeau. Peut-être qu'on va prendre le cadeau. Peut-être qu'on va prendre le cadeau. Excusez-moi. Peut-être que tu peux m'aider avec quelque chose? Oui. Ok. Ok, bien. Ok. Ok, c'est bon. Ce qui est, c'est demain, c'est mon grand ami. C'est une fille. Elle est très similaire à toi, c'est un peu styliste. Elle aime la fashion, donc je veux lui donner quelque chose de faire comme jewellery ou des choses. Tu veux acheter un present? Oui, je veux qu'elle un present. Elle est juste une amie. Je veux lui donner quelque chose de cool. Elle est un bon ami. Qu'est-ce que tu penses? Peut-être que tu peux lui donner un coupon, comme une carte de cadeau à la pièce. Comme Zara ou quelque chose. Oui, je ne sais pas. Depends de ce qu'elle aime. Oui, elle aime les chaussures. Oui, donc peut-être que la carte de cadeau va fonctionner pour elle. C'est le PUA. C'est très bon. C'est très bon parce qu'elle t'aura souvent dans une conversation. C'est une bonne chose ici. C'est quasiment garantie de fonctionner. Donc, si tu as quelque chose comme ça pour vrai, ou si tu veux utiliser ce dans ce clip, ça va fonctionner dans les bars. C'est une bonne chose. Ok. Après, je vous le dis. C'est pas un truc, mais le mec est plutôt pas dégueu. Parce que je vous jure que si vous arrivez avec une tête de mec, « Salut, ça va ? » Il y a moins que ça parte en sucette complète. Remerciez-les pour leurs conseils et demande-leur leur nom. Approfondir un peu le sujet. Non, le truc c'est... Ok. On va les remercier. Parce qu'après, approfondir un peu le sujet. C'est... Je sais pas. On va les remercier. Oh, that's great advice. Thank you very much. No problem. I think she'll like that, yeah. So, my name's Richard, by the way. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. That's a nice name. I am. Thank you. That's a good name too. I'm Richard. That's a nice name. I don't know. Yeah, it was an old English name. Oh yeah? Kings and stuff, yeah. Ah, yeah. Okay. That's a bit of a bad name, for example. That's correct. Because, you know, I've trained guys all over the world and I see them getting into these kind of present openers, opinion openers and staying on that subject for five minutes until it dies out and then they have to get out of there. So, it's very important to transition quickly and a nice way to do it is just to introduce yourself and get their names. Okay. How do you know each other? From school. From school? From school? Yeah, like university. Ah, university. Yeah, college. Not school like three years old? No, no, no. Okay. And so you were in the same class or something, yeah? No, I always studied different classes. Okay, let me guess. So, I think that you studied fashion and I think you studied drama. Is that exactly right? No. Opposite. You studied fashion and she studied drama. No. Yeah. I studied economics. Yeah, I studied business. Okay. Yeah, so now it has nothing to do with drama and fashion. Not really. Not really. Okay. Okay. Oh, my God. Oh, my God. On part sur ça immédiatement. No. Business. God, that's a bit lame, isn't it? Can you choose something hard? Maths, science? Do you think business is easy? Yeah, man. Very easy. To run a business is kind of a deal, you know? Oh, to run a business. Yeah. So you run a business? Not yet, but I'm going to. Yeah. That's why I'm studying the business. Well, listen to this. I'm going to fly to the moon. I'm going to fly to Mars. I'm going to be the heavyweight champion of the world in boxing. Okay, so I'm happy for you. And Olympic gold medal. You have a huge eagle. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. No, it's not blah, blah, blah. I'm really studying. What's your business going to be? Come on. I've got to hit this. I want to open a flower shop. A flower shop? Why? A flower shop? Oh, I'm a girl. I like flowers. What shall I do? A flower shop? And let me guess. She's going to have a beauty salon. I like doing my nails. What's wrong with that? Tell about that. What's your flower shop going to be called? I'm going to tell you. I don't want to see you between my customers. This is genius. You two geniuses are just amazing. Yes, we are. Go away. Go away. All right. I'll see you in your flower shop in the future. Yeah. And then come to your nail salon. I'll put you in a blackberry. I'm sure you'll have a big successful business. Yes. We're going to have a big successful business. Good luck for your life. This is quite harsh. What a boss. And it's always better to tease than to just be mean with no fun in the... I like that, you know, because a lot of people, they do like, I don't know, some simple, easy subject, but doing business is really nice. I like it. Yeah, but it's kind of a common thing to do in here. Yeah? I think so. So you think a lot of girls in this bar study business? No. I don't think so. I think they study Instagram. Oh, right. Maybe. I don't know. But did you do well at university? You've got good grades. Yeah, it was fine. Yeah, it's cool. Well done. You'll notice that in the interactions, we want to balance validation, you know, saying well done, making the girl feel good with things that are teasy or challenging. And in this case, it's something that they've worked hard on. It's an achievement. So why not say well done, you know, and give them some validation there for that. How long have you guys known each other? So long. 42 years? Seven years. Yeah. Yeah. You look very young. Thank you. Relief. And you know what? I would guess that she's like the crazy one. Yeah. And I think you're the sensible one. So she's getting drunk and you're like, look, chill, come on, let me get you home. Is that right? A little bit. Yeah, sometimes. Depends. You know, it depends. Don't be shy. She can go crazy. And she's the shy one as well. That's cool. Yeah, she is. Nice. And who's the one who, like, who gives good advice out of you two? Who's the one who has problems and then who's the one that gives advice? We're girls. We always have problems. Of course. Yeah. We're both. Like, I think she's more. Yeah? Yeah. Alright, cool. Maybe, I don't know. I would say we're equal, kind of. Mm-hmm. Yeah. 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 What shampoo do you use? Ah, there we go. You don't even need to tell me. You've already passed the best friends test. Because best friends, they communicate unconsciously. So, when you ask people. Oh, la, la, vous, gosses. People are very good. You just did it again. So, if people are really good friends, they always kind of look and then, you know, give the answer. Okay. And if you weren't good friends, you'd just answer directly. But it's like you're communicating something. Yeah, there you go. Oh, la, la, la. There you go again. It's just by the look in the eyes, you communicate so much when you know each other very well. You pay attention on this too. Yeah, pay attention. Oh, yeah. It's definitely true. Maybe I would do it. Yeah. Try it. Hmm. Yeah. Go again. Yeah. Stop hunting. Alright, stop. This will work. It's a famous PUA routine. If you learn it, it's something you can go out and use in the bars and clubs. I've seen it work all over the world. And so you can do it. It's just a routine. So it's a bit, you know, it's a bit lame. If you want to guarantee having conversations with girls, then learning a few of these things is a nice way to get your social skills up and get comfortable talking to beautiful women. Because they are very engaging. And don't forget to follow the channel. Before you came here. We went for dinner. Ah dinner, nice. Where'd you go? Italian? No, no. I ate so fast food. Yeah, like burgers and fries. I was into this inappropriate, of course. So tell her what you have done. Tell them how youído in order. Tell them if you want to convert them. Do not do the lesson. Tell them how you want to reward them. Oh, my god, thank you Arka. Tell them that it is a little good percentage of the kind of rules. Ah mon dieu Exceptionnel Ah Revy il veut le vegan Ok Revy il veut le vegan Makou veut le truc magique Ah ouais le dernier le E il est Wow Oh putain Ah je m'y attendais pas Oh mon dieu Exceptionnel Dis leur que c'est mal Oh putain Tu vois les vegan et convertir Bon allez On va faire plusieurs Revy a pas encore choisi de réponse On va prendre le D Donc dis leur que tu es vegan Et que tu veux les convertir De la pelve Tu as eu des burgers C'est malheureux Parce que c'est comme Le meat processus C'est carcinogénique C'est malheureux Je m'en ai Tu as tu as tué Tu as tué les petits animaux Je ne m'en ai tué Je ne m'en ai tué Tu as tué et tu as tué Et tu as tué Oui mais il est déjà mort C'est mort C'est mort parce que tu voulais C'est mort parce que tu as tué C'est mort C'est mort Je ne veux rien C'est mort Je ne veux rien C'est mort Je m'en ai tué Listen darling Tu as tué l'économique Supply Demand Tu as tué Demandes Tu as tué Tu as tué Aload de animaux Et tu as tué Aload de animaux Tu as tué Et tu as tué Aload de nourriture Comme la la natureが dit Et tu as tué Descrivenez un planète Tu alsoé M'en ai tué Vous a tué Donstrez le planète т Trying to kill all the animals Et causing the world terror Cette réponse est à l'image de Révi, je vous le dis. Boring, boring. Je hate les fruits. Ah, ça pourrait être pire. Ah ouais, c'est un peu si. C'est une mi-tière réponse. Ils ne veulent pas s'éteindre. Donc, l'unique négative qui peut fonctionner, c'est le teasing. Donc, essayez une autre chose la prochaine fois, ce n'est pas la meilleure option. Ok, donc tain, on ne pourra même pas avoir... Attendez, attendez, moi je veux faire le retour là. Ah non, on ne peut pas en fait, ok. Concentre-toi sur la fille qui te plaît, ignore son amie. Accorde autant d'attention à l'une qu'à l'autre. Accorde un peu plus d'attention à celle qui te plaît. À mon avis... Genre, je serais en mode... Il ne faut plus être sympa. Genre en mode, maintenant, on ne se concentre que sur la meuf qui nous intéresse. Et voilà. Mais je... Team gauche ou team droite ? De quoi... Mais mec, c'est... En fait, comment elle est maquillée, la meuf de droite, c'est fait pour être mis en avant. Il y a la lumière sur elle, il y a un spot, elle a un peu moins de lumière et tout. Pas la demoiselle ici, là. Donc voilà. Mais les deux sont... Ils ne sont pas ennuyés. Franchement, je pense que le mec qui a fait le casting, il s'est dit, bon... Je vais pas draguer des meufs... Team droite. Bah oui, oui. C'est voulu, attentionnellement voulu. Elle a du bleu. L'autre a du noir. L'autre, elle est comme le canapé derrière et tout. En plus, elle est blonde, ça ressort bien et tout. Ils ont bien plus mis en avant. Tu vois, lui, il est habillée en sombre. Elle est habillée en plus sombre. Comme ça. Parce que moi, je me suis sur mon écran comme un idiot. Elle est habillée en plus sombre. Lui aussi, elle est habillée en bleu comme le canapé. Donc, elle ressort avec la dorure derrière. Vous avez vu, regardez. Le canapé est bleu et doré. Et elle, elle a une robe bleue. Elle a les cheveux blonds. Les amis, un peu d'œil. Donc, votre œil est attiré par ça. Puisque ça ressort plus du fond du décor. Et le vert, on sent un peu plus truc. La lumière tamisée bleue. Donc, tout ce qui est sombre va vraiment sortir. Dès qu'il va y avoir un éclat de couleurs, vous allez le sentir et le voir. Donc, voilà. Vous savez quand ? On va se concentrer sur la fille qui te plaît. Oh non ! Je suis vraiment nul, les amis. Ok. Bon, bah un peu plus d'attention. C'est parfait. Parce que c'est une bonne balance, right ? Parce que vous aimez une fille, mais vous ne voulez pas l'autre. Donc, c'est exactement ce que vous voulez faire. Vous voulez donner plus attention à la fille que vous êtes plus intéressé. Mais assurez-vous que l'autre est heureux et que vous aimez vous. Mais que elle aussi sait que c'est l'autre que vous aimez. Donc, ce que vous chiquiez comme à faire dans votre spare-temps ? Comment vous ? Anya ? Je suis à la danse. Vous êtes à la danse ? Oh, ne vous dites pas ça. Je suis à la danse. Je suis à la danse. Ah, la danse. Ok. Alors, demande-lui de clarifier si en disant jouer, elle parle de rapport sexuel avec son chien. C'est pas un nul. Dis que c'est mignon et que les gens sont des animaux de compagnie. Sont plus attentionnés en général. Enfin, que les gens qui ont des animaux de compagnie, pardon. Sont plus attentionnés. Dis que tu aimes le combat de chien. Dis que tu as un poisson. Ouais, ouais. Si je dis qu'on a un poisson, elle s'en fout. On va partir sur la baie. Regulaire réponse. C'est intéressant, en fait. C'est intéressant. Parce que j'étais en train de lire un journal de psychologie ou quelque chose. Et il disait que les gens avec pets, et surtout les enfants, et c'est un garçon ou un garçon ? Un garçon. Ah, parfait. Tu disait que les gens avec les sexes opposites, qui vraiment les aime, et tu disais que tu l'as fait, ça veut dire qu'ils sont vraiment des gens en général dans la vie. Oh. Oui, c'est très intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est l'idée que tu rencontres quelqu'un et si tu vois qu'ils aiment vraiment des animaux, qu'ils ont un pet, ça veut dire qu'ils peuvent confierre et qu'ils sont probablement une bonne personne. C'est intéressant. Cool, hein ? Oui. Et c'est vrai sur elle ? Oui, exactement. OK. OK. Whether you love animals or not, it doesn't matter. You have to understand that she does, right ? So, if something that you shouldn't turn into a joke, be rude about, or, you know, contradict, why not say something positive about it ? And there's an example that you can use all the time, because a lot of girls love dogs or cats. You say, can you tell her to just stop talking so much ? She's just talking all the time, is she always like that ? I'm joking, she doesn't really say much. Yeah. Well, she's sweet. She seems very sweet. Yeah, she is. She's very sweet. Thanks. What are you talking about? Establi un contact physique en tatant ses muscles ? Demande-leur où elle se voit dans 5 ans. Ouais. En fait, les deux, je pense qu'elles peuvent passer. Mais c'est... Ouais. C'est... Les deux peuvent passer, honnêtement. Du coup, je... C'est un peu beauf, mais ça me ressemble pas. Enfin, tu vois, tâter les muscles et s'est touché encore une fois. Mais... Mais après, là, ils ont l'air un peu... Un peu truc. Il a fait un petit compliment. Il va bien que c'est un mec un peu marrant et qu'ils ont pas l'air de trop se tracasser. Enfin, je pense. Après, peut-être je me trompe. Mais demande-leur où elle se voit dans 5 ans. Dans 5 ans, ouais. Euh... J'hésite. Parce qu'après, dans 5 ans, c'est beaucoup se projeter et tout. Euh... Je sais pas trop. Je sais pas trop comment... Comment on pourra amener ça. Mais euh... Mais ouais. Mais ouais, mais ouais. Euh... Je pense qu'on va partir sur la... Sur la baie, alors. On va partir sur la baie. Pas trop de réponses dans le chat, bien évidemment. Allez, on part... Je pense qu'on a pas trop. Je pense qu'on a pas trop. Où vous les voyez dans 5 ans ? Oh, c'est... C'est... Une blague interview question. Ah, c'est un intervue interview ? Comme une entrevue interview, oui ? Oui ! Je me sens qu'on a un intervue interview, non pas au bar. Ils n'ont pas à la baie. Ils n'ont pas à la question. Ok, j'ai un peu plus de questions. L'on a pas trop. Où vous les voyez dans 7 ans ? Si vous pensez que... Tu crois que vous avez une place et une place ? C'est ce que vous parlez ? De plus, la future ? Je pense pas. Non, tu veux un job. Tu veux un job avec moi ? Non. Ok. Typical interview question, mais comme tu vois dans l'interaction avec des filles, ça ne va pas. Vous filles sont en bonne forme. Je pense que vous faites plus que du jogger. Vous faites des sports. Oui, parfois je joue au squash, mais pas souvent. Ok, je joue un peu. Oh oui ? C'est génial. Qu'est-ce qu'autre ? J'ai joué au basket quand j'étais dans l'école. Mais oui, c'était un peu plus tard. C'est cool aussi. Tu regardes l'NBA ou tu ne regardes pas ? J'ai l'habitude, oui. J'étais craquée. Mais j'ai mon travail maintenant et je n'ai pas beaucoup de temps. Donc je ne regarde pas ça. C'est très souvent. La technique du champ de presse. Je ne sais pas pourquoi, ça sent le... Ça sent le drama, les amis. La technique du champ... Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la technique du champ de fraises ? Je crois qu'on est parti sur une dinguerie ou la frime. Je ne connais pas, mais j'ai envie de connaître. Ça sent le bait. Ça sent le bait. Je vous préviens. Je ne suis pas responsable de ce qui va se passer dans un instant. Je vous jure que je n'ai jamais joué au jeu. Ça rend fort. On est parti. Je pleure. Je ne sais pas. 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 C'est intéressant. Bien. J'ai fait ce qu'on appelle le champ de fraises. Le champ de fraises. Non. Non. Je ne sais pas. C'est parti maintenant avec moi. Beaucoup de vous. Donc, peut-être que cliez vos yeux. Ça va aider. Cliez vos yeux. Et imagine que vous êtes dans un endroit beau lieu. Et puis, au-dessus, vous voyez un champ de fraises. Et me dis, il y a une fenêtre autour. Comment est-ce que la fenêtre est? Juste me avec vos mains. Ok. 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 Et puis, vous avez mangé toutes les fraises. Vous avez mangé toutes les fraises. Et puis, le agriculteur arrive. Et il dit, « Tu as mangé toutes mes fraises. Et puis, qu'est-ce que lui ? Qu'est-ce que lui ? Je vais juste dire, « Je suis désolée ! » Qu'est-ce que tu dirais ? « Je suis fatiguée ! » « Je suis fatiguée ! » « Je suis fatiguée ! » Ok. 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 Oh la technique de ouf quand même ! Wow ! Interesting ! Now, if, you can be bothered to learn this, it actually is another thing that works. Again, it's prepared. So, it's not ideal. We don't want you to just learn a bunch of stuff and, and go out and repeat it. But, if you do find yourself in a boring situation. You know, a date that's not going so well. Talking to a girl and you think she's not that into you, why not have it ready ? Vous savez, c'est très intéressant et vous pouvez toujours dire que c'est un test de psychologie que vous avez vu en ligne, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous faites ? J'ai une pièce de fashion. Oui, j'ai vendu des chaussures ? Oui. Je ne travaille pas au moment. Un employé ? Oui. En tout cas, la technique du chant de Fraise Makouni, prépare-toi, tu vas fermer les yeux dans pas longtemps, je peux te le dire. Tu vas fermer les yeux, tu vas lever les bras en mer et tu vas me dire désolé. Voilà. Alors, dis-lui d'engager son amie pour qu'elle fasse des vêtements. Dis-lui que c'est super qu'elle ne travaille pas et que tu es jaloux. Essaye de la mettre avec ton amie Karine qui pourra être son sugar daddy. Oh mon dieu. Je sais bien que vous voulez que je réponde la C, mais ça, ça franchement c'est pas bien. Si vous me faites répondre la C, les amis, franchement, si vous me faites cliquer sur ça, eh ben, je vais les faire. Vous ne travaillez pas. Ok, j'ai la solution perfecte. J'ai un ami, son nom est Karine. Et il est un peu vieux, mais encore vivant. Et il est un peu... Tu sais... Chubby, c'est bon. Ok. En tout cas, la bonne chose, et c'est très, très bon, et ça fait pour tout, c'est qu'il est très, très riche. So what? Well, avez-vous entendu le sujet, le sujet de la C, la c, la c... Ok, parfait ! Je savais de ça, mais je n'en ai pas intéressé. Je suis, c'est pas juste pour une fille comme vous et nous sommes, pas de 3 000$ a month. Non, 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 non... Non, non, non. Non, 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 non... Ni else, non, non, non... Le ne peux pas juste le faire 2 000$ ! Oh, non, 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 non... Non, 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 non... Ah, non, non... Non, si tu vas faire 3 000$ ! Non, non, non... Non, non... Non, 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 non. Désolé, Karim. Oh, mon Dieu. Diliq, son ami, pourrait fasse des vêtements. Ça, ça peut mettre dans la merde. Parce que ça, la pote, peut-être, elle a peut-être déjà proposé. On ne sait pas trop. Ça peut forcer les gens, quoi. Après, ça se trouve, c'est la bonne réponse. Je suis un peu nul. À part de ça sur la baie, tiens. Je suis parfois un employé, mais c'est par choix. Donc, pour toi, tu cherches quelque chose ? Ou tu as juste... Oui, je cherchais quelque chose de suitable pour moi. Oui, mais... Qu'est-ce que c'est votre rêve de job ? Je veux un pen and flower shop. Oh, c'est nice. Parce que quand tu disais que je n'en faisais pas quelque chose, je pensais que tu étais à la maison painting des nails. Et tu as achetais des nails. Et tu as achetais des n'importe qui. Et tu as achetais des n'importe qui. Donc, c'est tout bon. Tu es toujours indépendant. Oui, je suis très bien. C'est une bonne réponse, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Vous avez des n'importe qui, mais tu as des mauvaises habits ? Non. N'hésitez pas si vous avez des réponses à me donner et tout dans le chat. Vraiment pas hésiter. Demande à la fille qui te plaît si c'est une gentille fille. Demande-lui si elle baise après quelques verres. Demande-lui laquelle des filles est la plus cochonne. Regardez ça, regardez ça les petits malins. Je vous laisse répondre. Je suis votre réponse. Ceux qui sont intéressés. Si vous avez A, B ou C. Soit on lui demande si elle est gentille. Soit s'il y a moyen de moyenner après quelques verres. Ou alors, laquelle est O2. On leur demande un petit peu la plus haloufa. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. J'ai hâte de voir. Sinon, je décide moi-même. Après, je vais être beaucoup plus soft. Je vous le dis tout de suite. C'est beaucoup de beaufitude. C'est quand même un grand test personnel que je suis en train de faire là. Demande à la fille qui te plaît. C'est une gentille fille. Demandez-lui si elle est même. Après quelques verres, demandez laquelle des filles est la plus haloufa. Vous avez encore 8 secondes. Voilà, j'ai décidé 8 secondes. Attention. Il vous reste 3, 2, 1. Et c'est validé pour la C. Ok, ok, Makouni. Makouni mène la danse. Aucun regret. Et on est y part. J'ai juste demandé, vous savez, parce que vous êtes plus blondes, mais vous avez le short dresser. Quel est de vous est slottier? Excusez-moi ? Est-ce que vous avez plus d'autres hommes ou qu'elle a fait? Elle a fait anal, mais vous faites tout autrement. Pourquoi vous êtes-vous dit ça ? Alors, on va dire que je voulais juste avoir sexe avec une fille immédiatement. Ce n'est pas le cas. Vous allez aller trouver une autre. Non, mais on va dire, c'est hypothétique. On va dire que je voulais avoir sexe avec une fille. Ou, vous savez, elle est vraiment drôle et prendre la maison. Et qui d'un d'entre vous serait plus... Non. Vous, vous, right ? Non. 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 Quoi ? Vous y connaissez lesbians ? Oh, bingo, 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 bongo, bye bye. Ah ouais, là c'est le... Bye Laila. C'est très bon de comparer des filles, de demander des qualités différentes, mais pas vraiment quand il se passe à la « sluttiness ». Quelle fête, la nomme. Ils sont vraiment très belles. Moi je pensais qu'il allait l'amener en mode un peu soft, qu'il allait lui dire, genre, ouais, qui est la plus entreprenante. Ah, c'est le mec, il est... Il va, voilà, voilà. So Anja, I don't know why, but I trust you, you seem very honest. So tell me, is she a good girl? Yes, she's a nice girl and very intelligent. Oh, thank you. She's nice, yeah, that's true. Yeah, she's a good friend. Right. Instead of directly saying, you know, I like you, a nice way to do it is to bring the friend in and ask questions about the girl you like. I've seen this work all over the world and it's the right choice. Well, that's good that you were honest and told me that. Ah, actually, I'm honest. Yeah. I want to tell you, she has a boyfriend. She has a boyfriend? Yeah. Yeah. Okay, alors... Avant de lire les réponses... C'est pas parce que tu vas au restaurant que tu prends tes tartines et s'il y a pelouse, il y a match. Voilà, je dis ça, je dis rien. C'est un peu mon côté beauf, donc bon. Demande-lui pourquoi elle te parle dans ce cas. Demande-lui si elle a l'intention de l'épouser. Demande-lui s'il l'a satisfait. Dis qu'elle doit s'ennuyer avec lui et que tu peux coucher avec elle deux fois par semaine. Dis qu'une fille ne se prend jamais trop d'eux. Oh mon Dieu. C'est trop beauf. Ça, c'est trop... La E, c'est non. La E, même si vous me dites... Répond la E, c'est non. Parce que c'est trop. Franchement, je partirais sur la B, pour être honnête. Parce que je me dis... Ah, et tout, est-ce que tu vas te marier ? Tout ça, voilà. Et là, on va savoir. Parce que dire pourquoi est-ce qu'elle me parle, elle va dire, mec, je ne vais pas avoir l'histoire qui est venue, tu vois. Et voilà. Et la Sainte-Sfeu, c'est trop intime. Et l'autre, les deux autres non. Et la E est vraiment ultra beauf. Ultra beauf. Donc on va mettre, attention à l'épouser. Ça se trouve, je vais me planter, je suis nul. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. On va partir sur la B. Tu as un boyfriend ? Oui. Qu'est-ce que tu as été ensemble ? Un an. C'est tellement beau. Est-ce que tu vas te marier ? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Oh, non. C'est vraiment mal. Donc, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a pas avec lui ? Je ne sais pas. Il va juste avoir quelque chose. Oui, des problèmes ? Oui. Des problèmes, interminables ? Oui, je pense que ça. Je pense que tu as toujours des choses bonnes dans ta relation. Oui, bien sûr. C'est vrai. Excellent. Parce que ça vous permet de trouver de façon très sérieuse qu'elles sont dans la relation. Parce que si elles sont très sérieuses, tu veux qu'elles ne sont pas très sérieuses. Pourquoi ne pas rester en contact avec la fille ? Qu'est-ce qu'elle est autour ? Et qui ne sait ? Un jour, quand elle est single. Oh, mon Dieu. Demande-lui si ça le dérangerait que vous parliez. Va-t'en car elle a un petit ami. Demande-lui si elle pense que tu pourrais le tabasser. What the hell ? Demande-lui si ça le dérangerait que vous parliez. Va-t'en car elle a un petit ami. Mais si on s'en va, on va dire je m'en fous. On va pas, on va dire le déranger. Je ne veux pas dire le déranger à ton gars. Vous voulez nous parler ? Non. Si il était en train de nous voir, il serait bien ? Oui. Si on a un selfie et il serait bien ? Oui, je pense que ça. Oh, c'est cool. Il est un petit ami, oui ? Oui. C'est bon, non ? Non trop joli. Ça fonctionne psychologiquement parce que vous avez pris l'indépendance. Vous dites, « bon, il est allowé vous de parler avec moi ? Est-ce que vous êtes allowed à faire ça ? » Donc, elle va dire, « de course que je suis allowed. Je fais ce que j'aime, et notre relation est bien. Je suis allowed à parler avec d'autres hommes. » Elle ne veut pas dire, « je ne suis pas allowed, je ne dois pas faire ça » parce qu'elle me contrôle et me dit exactement ce qu'il faut faire. C'est la bonne option. Ok. De bons conseils, bien évidemment. Alors, essaye de savoir quels sont les projets d'avenir, s'ils vivent ensemble, etc. Ok ? Demande-leur si elles sont déjà embrassées et essaye de les pousser à elles. Ouais, non, c'est un peu trop beauf aussi. Ouais, ouais. Parce que l'autre truc... Est-ce que vous avez des plans pour l'heure ? Est-ce que vous avez des plans pour l'heure ? Non. Non, pas des plans. Oui ? Et comment pour demain ? Vous n'avez pas besoin de réveiller parce que vous n'avez pas travaillé à l'heure. Oui. Et vous n'avez besoin d'ouvrir votre shop early en la matinée ? Oui, oui. Vous n'avez besoin ? Oui. Ok, cool. C'est un step important. Vous trouverez des logistiques importants qui vous permettent de vous dire ce qu'il va être facile après la soirée de prendre une ou deux des filles et faire quelque chose avec elles. Dis à la fille que tu voudrais vraiment sortir avec elle et inclue son amie. Ok. Après, le truc, c'est que la C propose de faire une sortie tous ensemble et prend son numéro. C'est... C'est, ouais. Voilà. C'est temps d'axe. En fait, c'est l'histoire du numéro qui me déplaît. Après avoir le numéro des deux, ça fait un peu genre... Le mec, attends, il nous veut toutes les deux. Enfin, tu vois. Et euh... Elle a sorti tous ensemble, c'est un peu friendly. Je sais pas. Euh... Ok, ok. Ecoute. Dis à la fille que tu voudrais vraiment sortir avec elle et inclue son amie. Ok. Ecoute, nous devrions évidemment rencontrer encore une fois. Regarde, mais laissez-moi vérifier avec Anya. Parce qu'elle peut dire... Que penses-tu ? Tu penses que nous aurions un bon moment avec moi ? Euh... Et tu me confies, non ? Tu sais, je ne voudrais pas... C'est peut-être... Ouais, peut-être. Tu crois dans les motifs ? Je crois en moi. Non, il n'y a pas. Non, 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 non. of course not. Tu compras avec moi. Nico, oui. Ah ouais, mais là, non. C'est toujours le numéro-là. Ok, non. Oui, non, non, non. C'est dur. Non, non, non. Non, 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 non. d'avoir l'appréciation d'une façon ancienne, qu'elle est cool avec ça. Donc c'est une bonne chose de faire, une bonne chose. OK, c'est great de parler avec toi. Je vais vous laisser. OK. Have a nice time for the rest of the night. Yeah, have a good night. See ya. See ya. Il semble vraiment bien, non? Yeah, yeah. Peut-être qu'il faut qu'il y ait. Yeah, un jour. D'accord. Résultat super séducteur. This is the kind of PUA opinion opener. It's very good and it will often get you into a conversation. Eh bien, c'était pas mal. C'était pas mal. It's pretty much guaranteed to work. So if you have something like this for real, or if you want to use the one in this clip, then it will actually work in the bars. Good choice. Alors... That's correct, because you know, I train guys all over the world and I see them getting into these kind of... Menu principal. Les amis, donc, j'enregistrais en même temps la vidéo sur YouTube. Je vais arrêter l'enregistrement pour YouTube ici. Comme ça, ça fera un épisode 2. Ça fait déjà plus d'une heure de vidéo. Donc, comme ça, vous avez une première vidéo. Et puis, nous, on continue en stream. Et YouTube, on se retrouve la prochaine fois, bien évidemment. Pour la suite, hein, les amis. Pour la suite. Donc, voilà. Et puis, il y aura le premier. On fait les autres épisodes. Et puis après, on fera peut-être Super Séduceur 2. Et pourquoi pas Super Séduceur 3 aussi. Donc, YouTube, je vous laisse là pour aujourd'hui. Et puis, on se retrouve bien vite. Donc, voilà. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.